Et bien bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans la suite Dokami Vous noterez que je n'ai pas dit fin Parce que ça fait au moins 3-4 vidéos que je dis qu'on va finir Mais en fait non, alors moi je ne dis plus rien Parce qu'à chaque fois, bon bah Voilà La dernière fois, on avait battu un hibou Un hibou majestueux Tout en rouage, c'était magnifique Il y a mon double ici, on est au Doctor Who On est dans le passé ou je ne sais que sais-je Voilà On a le rouage J'ai aucune idée de ce que c'est mais c'est sûrement utile Amaterasu Ce loup, il ne va pas tenir longtemps J'ai une dette de vie envers lui Je ne peux pas le laisser mourir Ne t'inquiète pas, je sais que son compagnon n'est pas loin Tu te reconnaîtra tout de suite C'est un Koropokuru comme moi Ce loup est aussi accompagné d'un Koropokuru Et il ressemble très pour très à Amaterasu Ils ont la même odeur Qui sont-ils tous les deux ? Ah bah putain, t'es pas... C'est une longue histoire, prends-moi Nous n'avons pas de temps à perdre On va poursuivre ces deux volailles Tu as raison Nous devons les achever au plus vite Cette fois-ci, faisons-le ensemble Mais voilà Donc en gros, souvenez-vous Il y a 3-4 épisodes en arrière On était partis dans le passé Dans le... Oui, dans le passé 100 ans en arrière Pour... Je ne sais quelles raisons obscures Et tout ça C'est le bordel Voilà, je vous le dis clairement Écoutez, vous deux Je vais rester ici avec ce loup Vous, continuez sans moi Quoi ? Je ne peux pas le laisser ici tout seul Ce qui est arrivé à ce loup Est entièrement de ma faute Le Kikurumi Ah, vous en faites pas Je n'ai pas l'intention de vous laisser combattre Ces démons seuls Je vous joindrai dès que j'en aurai fini Avec les monstres Avec les monstres qui restent Et que cet endroit Ah ! Et que cet endroit soit sûr Continuez sans moi en attendant Ah, arrête un peu Okikurumi Tu as un cœur d'artichaut ma parole Avec un plan pareil On va finir par se faire du souci pour toi Mais si tu insistes On va te laisser ici Nous irons de notre côté Pour suivre les deux démons Prends soin de ce loup, d'accord ? Je m'en charge Oh esprit de l'air Et de la terre Et de la mer Accordez-leur Vos pouvoirs divins Super ! Excellent ! Du coup Nous sommes Très bien Je crois que Alors Wait, wait, wait Je pense que ça doit être par là En fait cette vidéo Va faire dix minutes J'ai rien dit Ouais Alors il y a des canons On doit tirer Ok Sans doute pour Je ne peux pas monter dessus Pour le baisser Non Je ne peux pas Très bien Ça doit viser ce pilier Oh Oh Beaucoup trop Oh là oui Ah Presque Wait 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 What ? Quoi ? J'aurais pas dû traverser un bon Diolooon Ok Ok Euh Peut-être se servir des pieds Comme de bouclier Comme de bouclier Ah Sainte Marie Mère de Dieu Non Très bien Ça ne doit pas Écoutez Le navigateur Magique Alors Ouais Bon À un moment donné Alors La soluce magique Désolé Il y a des Des choses Ah Tatatatata Alors Temple d'Iriwaku Nous y voici Nous y voilà Blablabla Le hibou Oui Bonjour Alors Ah Ah ok Non mais oui c'est moi qui suis con Je le savais Oui il faut détruire Les canons sauf Sauf le doré Très bien Allons-y Donc le rouge qui est là C'est vrai que j'avais oublié Oui non attendez C'est vrai que j'avais oublié l'existence des canons Pendant un instant Oh beaucoup trop A côté de la plaque Tac 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 Ah Boum Impec Alors Sauf celui de couleur dorée On va minimiser ça Voilà Histoire que je voie quelque chose Ensuite utilisons Ceci pour nous faire un pont J'ai dit Nous faire un pont Oui Ah On est dans la merde On est dans la merde Attendez Voilà Et nous pouvons traverser en toute quiétude Et en toute sérénité Formule Je fais un pont Un beau pont S'il vous plaît Voilà Merci Ah bah on aura mis le temps Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une sphère J'imagine What ? Oh non Oh pitié Mais pourquoi moi ? Barre-toi Allez Dégage Dégage Sandek je suis pas d'humeur Fous-moi le camp Allez Oh bah tu peux me rire dessus Qu'est-ce que Oh misère Il y a un crame Je vais mourir comme un caca Excusez-moi Allez Merci C'est impressionnant Merci Alors J'imagine Ah La bouboule J'imagine qu'il faut l'emmener là-bas Excusez Excusez Allez Bouboule de mes deux Allez Ah oui Mais encore Mais quelle intelligence Allez 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 Et bouge Toi Le cul C'est pas formidable C'est vraiment merveilleux Allez Ah Oh J'imagine qu'il faut geler les roues Là-bas il y a un coffre On va pas s'emmerder Allez Ah Ah Merde Ah J'ai rassé Oh les faces de saut Moi les enfants Ça me Euh Non 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 Ah Bien sûr il n'y en a qu'un qui n'est pas pris oh c'est pas possible ça va m'énerver je vous le dis non mais attendez il paraît qu'ils aient de seuls ici voilà faire gaffe merci voilà putain c'est pas la clé c'est pas la clé la clé doit être dans le dans le truc là bas ah 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 oh putain attendez wow 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 voilà the key formidable je vous jure Théo va faire oh c'est non on aurait pu casser une noisette entre mes fesses là actuellement c'était quelque chose tellement de crispations allez allons-y arrêtons ces ces conneries et ces foutaises attendez je vais sauvegarder c'est vrai que mon bouclier peut faire office de de torche j'oublie souvent bonjour qu'est-ce que vous qui va là hé comment as-tu fait pour venir jusqu'ici tu n'es pas venu nous envahir nous pauvres peuples du temple d'Iriwaku si c'est le cas tu vas devoir tu vas avoir affaire à moi un combat pour cesser tous les combats la meilleure façon de s'y prendre avec un test d'affaires bien sûr je viens de démonter la voix oh god tu vends de la merde et bah super par contre attends je veux oui 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 je veux te vendre des choses parce que moi j'ai du merdi à vendre mine de rien tac 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 voilà merci beaucoup je vais la soluce alors on pourrait tourner la main vous savez si je vois ma femme je vais prendre une bombe qui va exploser envers les machins de torches il faut vraiment se trancher la face il faut vraiment sur son crâne ah 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 très bien allez écoutez je sens que ça va être un combat d'anthologie ok Kurumi comment es-tu arrivé ici aussi vite en fait je dois cela au loup et à son petit ami un corps Pokoro est apparu après ton départ et m'a dit d'aider à Materasu ainsi c'était le compagnon du loup dont tu parlais pas vrai ce loup a retrouvé ses forces quand ce truc est venu on aurait dit que le loup avait récupéré comme par magie j'ai senti qu'ils avaient un lien j'avais conclu qu'ils seraient saufs je les ai donc laissés et je me suis précipité ici mais assez parlé à présent je suppose que vous êtes ici ces démons doivent être quelque part devant nous alors à Materasu vas-tu te battre à mes côtés ai-je le choix ô esprit de l'air de la terre et de la mer accordez-nous vos pouvoirs divins bon on est parti qu'est-ce que ça est formidable merveilleux j'adore j'adhère voilà où s'étaient enfuies ces deux crânes de piaf ils voulaient se cacher pour récupérer leur force saloperie nous ne pouvons pas laisser s'enfuir ces machines infernales nous ne pouvons pas laisser enfuir ces machines infernales encore une fois et nous sommes trop fatigués pour les poursuivre les laisser s'enfuir personne n'a jamais échappé à Denko à Denko Maru plus d'une fois pareil pour Kouton et Sherika oh ils parlent de leurs épées ok d'accord allez les enfants ah c'est la baston avec une femme motivée ah ma main oui que fais-tu que font-ils oh jesus christ oh de la vie de la vie ah maintenant ama utilise moi comme une flèche et lance moi vers ces démons je les mettrai à terre oh oh m'bouffe 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 saloperie hérétique oh oui voilà ouais j'ai bon j'ai regardé une soluce vous le savez normalement mais bon après c'est quand même relativement simple de comprendre ce qu'il faut faire ah pardon c'est pas non plus la complexité incarnée quoi je tape je tape je tape je tape c'est ma façon d'aimer ah ok il y a la foot d'un côté et le feu de l'autre wait tant pis trop tard on tape ok j'ai plus d'encre je me disais qu'est ce que c'est que ce bordel ça va le faire ça va le faire bah oui ça va le faire ah marre-toi salop de dieu ah chiocaque ça va pas du tout ça ne va pas du tout ah sa mère floraison va chier saloperie ah genre materasun tiens-moi toutes tes forces pour les atteindre bah oui je sais oui on en a eu un nice il est courageux quand même hein machin par toi pour la paix volatil de merde que j'y vais volatil de mes deux bouillat bouff saloperie on voyait que c'est franchement pas compliqué mais bon je me suis dit histoire qu'on y passe pas deux heures non plus j'ai préféré mater une saluce qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait c'est pas fait de il fait des choses vas-y go go pokémon comment il s'appelle le pokémon un chien je sais plus j'ai un blanc des mollos un truc comme ça c'est la deuxième génération mes enfants je je ne sais même pas si vous avez connu euh ah ah si vous avez connu bien sûr mais ah faut savoir que j'ai vu la naissance de pokémon c'était formidable un engoum c'est vrai que c'était un petit peu la folie ils s'en parlaient aux infos et tout c'était pokémon sa sortie la toute première génération c'était quelque chose oh vas-y go là oh les démons jumeaux qui étaient sortis de leur sommeil en haut en haut d'un ezofuji pour dévaster les terres de kamui étaient vaincus ils disparurent dans une explosion de pétales grâce à amaterasu et grâce à amaterasu et au kikurumi cependant ta gueule désolé pour les cependant le nuage noir sombre comme la nuit se manifesta ekibyo kyubi puis rechiku et nichiku l'âme de tous les démons se mêla au nuage qui se dirigea rapidement vers l'arche de yamato au fond du lac laochi ouh l'arche de yamato rassemble toutes les ténèbres de ce monde les paroles de tsukuru résonnaient dans le coeur d'amaterasu tous ces sacrifices toutes ces vies perdues tout cela en vain shiranui l'incarnation d'amaterasu il y a cent ans était épuisée par ce terrible combat mais à la vue de la lumière émise par kutu necherika un léger sourire se dessina sur le visage éreinté du loup soulagé par ce mince rayon d'espoir shiranui se releva courageusement puis de ses dernières forces le loup blanc passa à travers le portail érigé par ishaku pour rejoindre son monde amaterasu et issun regardèrent s'éloigner shiranui sachant que de nouveau le loup devait faire face au danger affronter orochi après avoir sauvé izanagi d'une mort certaine et aidé les deux compagnons dans leur quête shiranui disparaîtrait en héros marquant d'une pierre blanche le début de la légende d'orochi et alors que le jeune ishaku partait à son tour son regard trahissait une inquiétude qui présageait un événement des plus mauvais vous avez obtenu un fragment en soleil oui sauvegarder la partie oui je veux bien amaterasu est retourné au pied du mont izofuji pirika priait fervement tandis que la tempête se calmait comme pour célébrer cette victoire chèrement acquise les volcans jumeaux des ofuji ont craché de grandes gerbes de feu la chaleur libérée réchauffa le coeur de tous les villageois mais Okikurumi regardait à peine la scène silencieux bien que les démons du mal aient été repoussés la pensée d'avoir pris le sabre et causé tant de peine pesait lourd sur son coeur Samaikuru était le seul qui pouvait soulager le poids de ses malheurs le chef qui avait sauvé Kemushiri du temple fit un pas en avant il approcha lentement de Okikurumi lui offrant sa main tendue son regard trahissait la complexité des émotions qui le submergeaient Okikurumi réalisant la gravité de la scène tendit la sienne à son tour au moment où ils se serrèrent les mains Ouepekeri renaissait en un village bien trop robuste pour redevenir la victime du mal quant à Kuto Nesherika le sabre qui a vaincu les démons jumeaux il fut ramené à son piédestal par Okikurumi lui-même et tant qu'il brillera aucun démon n'osera s'approcher Kuto Nesherika cache un pouvoir trop grand pour succomber au mal mais à ce moment-là un vif éclair de lumière émana de Kuto Nesherika et frappa directement la surface glacée du lac Lauchi bien que le lac n'ait jamais montré aucun signe de dégel des fissures se mirent à courir tout au long de sa surface la légende de Yamato l'arche d'acier tombée du ciel dans le lac sacré Lauchi s'est révélé être plus qu'une simple histoire pour tous ceux présents ce jour-là c'est chiant les trucs qui arrivent après oui oh mon bateau c'est le plus beau des bateaux et il navigue sur les flots pardon c'est le plus beau des bateaux des paillettes formidable j'adore les paillettes ah c'est un arc-en-ciel my little pony my little pony alors ah c'était quoi la chanson la chanson avec la licorne et l'arc-en-ciel je sais plus l'arche de Yamato elle flotte dans le ciel oui comment un machin aussi énorme peut-il flotter dans le ciel l'ancienne légende était donc vraie la légende de cette arche coulait au fond du lac Lauchi et qui est tombée de la plaine céleste dans notre monde oui tu me l'as déjà raconté les célestes se sont venus dans notre monde avec elle mais ont tous été dévorés par d'innombrables monstres vicieux l'armée du seigneur des ténèbres Tokoyami no Sumeragi oh mon dieu l'arche de Yamato est donc bien liée aux forces des ténèbres ouais tout à fait attends Hama attends attends dis tu sais ce qu'il va se passer si tu traverses ce pont arc-en-ciel et que tu t'embarques sur l'arche de Yamato ce bateau est de mauvais augure les gens de Kamui savent tout ça c'est la chose le plus détestée et craindre dans toute la région même les légendes n'en disent pas du bien ni du lac Lauchi et tu sais ce que tu ne pourras pas reculer une fois à bord ah je dirais que tu veux dire quelque chose résolu tu veux dire que tu es résolu à franchir le point de non-retour aucun regret finissons je je vois dans ce cas les dés sont jetés Hama et tu ne vas pas mourir comme tu l'as fait il y a 100 ans oh somewhere over the rainbow la 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 j'ai sauvegardé j'ai peur allons-y mais c'est un arc-en-ciel les enfants moi je suis désolée pour moi un arc-en-ciel c'est gentil Atama on en a vécu tous les deux on se connait depuis combien de temps tout a commencé quand j'ai dormi dans le kimono de Sakuya puis on a mis la pâtée à Orochi et ensuite ce renard on est même allé à l'intérieur du corps de l'empereur c'était relativement dégueulasse mais on s'en est tiré et on a voyagé au fond des mers ce qui a traumatisé la joueuse mais c'est un détail avant même que je le sache j'étais retournée dans mon village natal et maintenant tout se termine avec l'arche légendaire mais pour toi ce n'est que le début d'une plus grande aventure désolée Ama j'ai bien peur que nos chemins se séparent ici comme je te l'ai dit depuis le début je t'ai juste accompagnée pour te voler les traits techniques du pinceau céleste un de plus on les a toutes trouvées au cours de notre périple et à présent chacun d'entre elles est gravé dans ma mémoire chacune d'entre elles pardon je refais des fautes tiens petite fleur pour toi je ne les ai pas encore toutes maîtrisées mais j'ai l'intention de m'amuser avec mes nouveaux talents c'est triste de devoir partir mais le devoir t'appelle prends soin de toi boule de poil ah il se barre vraiment non non mais arrête écoute t'es un Camille une déesse et moi un lutin ça peut pas fonctionner entre nous chérie je suis désolée c'est moi c'est pas toi si un jour quelqu'un vous sort ça ça c'est une excuse de merde les enfants nous vivons dans des mondes complètement différents la route devant toi sera sûrement difficile mais tu dois apprendre à te débrouiller toute seule hé hé je sais je sais c'est juste que j'ai aussi des choses à faire tu sais allez inutile de s'éterniser je n'aime pas les longs adieux au revoir boule de poil mais qu'est reste où tu es boule de poil combien de fois il faudra que je te le répète on doit se séparer fiche le camp espèce d'empoté à poil borné il a raison ma chérie ta voix est sur cette arche ah l'emplumé salut encore toi enfin la voix vers les cieux s'est ouverte fantastique j'attends ce moment depuis si longtemps 200 ans peut-être non 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 ce doit être bien plus long ah qu'est-ce que tu bafouilles à présent espèce de charlatan une voix vers les cieux sur ce vieux tas de ferraille c'est une sortie parfaite pour un prophète à la noix comme toi je ne sais pas ce que tu mijotes mais franchement je m'en fiche tu ne me regardes plus alors je me tire amusez-vous bien tous les deux on a peur de l'arche légendaire on dirait il y a une minuscule araignée sur mon bureau alors attendez non mais parce que je me bats contre contre Spider-Man actuellement voilà désolé qu'est-ce que tu viens de dire enfin si tu dois partir pars de toute façon seuls ceux dignes de voyager aux cieux pourront monter à bord de la légendaire arche de Yamato tu n'as jamais eu ta place à bord et tu ne l'auras jamais espèce de prophète inutile à dessous t'essaies de me piéger pour que j'embarque sur cette galère je vais pas tomber dans ta ruse comme ça je suis pas idiot autant pour toi attends une seconde je sais ah je sais peut-être que je devrais juste sauter sur ton petit bateau ouais et ensuite je me met je mettrai tout en pièce comme cadeau de départ ne t'en prends pas à moi je te l'ai déjà dit seuls ceux dignes du voyage aux cieux pourront monter à bord mais tu n'avais pas besoin de moi pour t'annoncer ça mon ami tu sais très bien pourquoi tu ne peux monter sur cette arche ne dis-je pas la vérité mon petit envoyé céleste l'heure est maintenant venue désolé J'espère que je ne vous ai pas trop niqué les tympans. Mon cher ami, j'ai une autre prophétie pour toi. Écoute bien, car je suis sûre que ça te servira. Il faut être deux pour valser. Les liens du pinceau doivent intercéder. Ouais, c'est ça. Je te donne la version longue, vu que c'est ma dernière. Pas mal, hein ? Ceux qui ne veulent pas accomplir leur propre destinée ne peuvent pas monter sur le bateau vers la plaine céleste. Dans la vie, il faut être résolu. Le résultat est secondaire. C'est ta résolution qui détermine la valeur de ta vie. Tu as certainement rencontré beaucoup de personnes résolues. Eh bien, mon cher ami ! Je dois te faire mes adieux ! En route, très chère. Le destin nous attend. Ne le faisons pas trop patienter. C'est un con, on entend. Il nous a lâchés comme une merde. Il nous a quand même lâchés comme une merde. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mon dieu ! Je peux à peine y croire. Mes yeux ont demeuré dans les ténèbres depuis si longtemps. Mais je sais reconnaître un être divin quand j'en vois un devant moi. Okami Amaterasu, tu es rentré chez toi. Moi, Maruko, je te souhaite la bienvenue au nom des célestes. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh ! J'ai fait une erreur. J'ai dit que tu étais revenu chez nous, mais je me suis trompée. Nous sommes à l'intérieur de cette horrible arche tombée des cieux. Cela n'a rien à voir avec notre terre natale, la plaine céleste. Hélas, seul mon esprit est resté dans son monde. Il est emprisonné ici depuis des années. C'était peut-être mon destin. Okami Amaterasu, je te serais si reconnaissant si tu nous accordais une faveur. Pas seulement pour moi, mais pour les autres qui ont péri. En échange, je te donnerai ce que je peux. Je suis sûre que ça encouragerait les esprits. J'ai une offrande. Oui. Je ne sais pas, frère. Un croc. Tu veux te pêcher en or ? Je te vends des trucs, en fait. C'est ça ? Ouais, ok. Ok, ok, ok. Mais... Ce jeu... Non, mais attendez. 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 Pour combien de temps on en a, là ? Il y a un boss ? Vous êtes sérieux ? Je ne sais pas si on se le fait maintenant, les enfants. Je vous avoue, je don't know. Oh, misère de misère. Ah oui, non. Ah, d'accord. Ah oui, on doit passer par toutes les... Ok, d'accord. Bah, bah, écoutez, on va s'arrêter. Non, mais... Le prochain épisode, je pense qu'on se le termine. Ce sont les derniers boss. Après, il n'y a plus. C'est fini ! Putain, on va y arriver, les enfants. On va y arriver. On est presque à la fin. On est presque à la fin du jeu. Oui, voilà. On a Kyuubi. On a le Minotaure, celui avec l'épée, là. On a l'araignée de plante. On a Orochi. Et ça, je ne sais plus qui c'est, en toute honnêteté. C'est tous les boss précédents, en fait. On va devoir se retaper. Ça va être super ! Ça va être merveilleux, absolument génial et faramineux. Écoutez ! Écoutez ! Oh non, pas cet écran-là ! C'est très laid, c'est très très laid. Il n'y a pas de musique, en plus. C'est très moche. Voilà. Un petit peu de classe. Alors, bon, bah, écoutez. Arrêtons-nous là. Parce que là, c'est juste... C'est terrible. C'est terrible ce qu'il y a en train de passer. Écoutez ! Je vous souhaite une très bonne semaine, de bonnes vacances. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Sortez tout vert. Et à tchao. Bonsoir. Oh putain ! On va y arriver, on va y arriver.